6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Maxime Switek. Oui, le kiosque, la revue de presse d'Europe 1. On sent ce matin de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude dans vos journaux à propos de l'avenir de l'Ukraine. Le changement est maintenant en point d'interrogation. C'est la question en une de 20 minutes. Et maintenant, c'est le saut dans l'inconnu. Ce sont les mots choisis en première page par la tribune de Genève. Un saut dans l'inconnu parce que les défis qui attendent le pays sont colossaux. L'humanité en voit trois. Comment éviter une partition du pays ? Une division entre l'Ouest pro-occidental et l'Est pro-russe. Comment calmer les ardeurs des extrémistes qui sont en embuscade ? Et puis, troisième défi, comment relever une économie exsangue ? L'Ukraine a besoin d'argent, les caisses de l'État sont vides. On va en reparler dans un quart d'heure dans le Zoom Echo avec Anne-Laure Jumet. En attendant dans la presse ce matin, enquête sur la précarité hydrique. C'est quoi ? Oui, précarité hydrique. C'est effectivement une expression qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. La Croix est allée à la rencontre de ces Français qui n'ont pas accès à l'eau. 1% des Français vivent sans eau courante. Alors, on pense d'abord au SDF, évidemment, comme Youssef, jeune Marocain, qui n'a jamais eu aussi soif qu'en arrivant à Paris en plein hiver. Les fontaines publiques étaient fermées. Je suis resté trois jours sans boire. Voilà ce qu'il raconte. On pense aussi à ces sans-abri marseillais. Ils sont 12 000 pour 6 sanitaires publics. Et puis, il y a toutes ces familles, plus de 65 000, qui n'arrivent plus à payer leur facture d'eau. Au bout d'un an, la coupure tombe, enquête à lire donc dans la croix. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? Vous nous avez promis qu'on pourrait dialoguer avec les morts, c'est maintenant. Oui, je me suis peut-être un tout petit peu emballé, Julie. Je voulais vous parler de cet article. Écoutez bien, c'est publié dans Le Parisien, aujourd'hui, en France, ce matin. Article sur un nouveau site internet américain, eterni.me, E-T-E-R-N-I, E-T-E-R-N-I. Le principe est déroutant. Ce site va récolter sur internet toutes les traces que vous avez laissées durant votre vie. Toutes vos photos, vos commentaires sur Facebook, vos tweets, etc. Et à partir de là, il va créer une sorte d'avatar qui est censé être capable de réfléchir comme vous. Une fois que vous serez morts, vos proches vont se tourner vers cet avatar, votre double virtuel sur internet, pour dialoguer avec lui. Il va parler à votre place. Il est complètement folle, c'est ce que dit un psychiatre qui est interrogé dans le journal. Il y aura un déni de la réalité. Voilà, ça fait froid dans le dos. Je me demande bien ce que mon double dirait s'il était là. Oh, probable qu'il me demande de donner l'heure. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien, une actualité régionale. Rebonjour, Émilie Bonneau. Rebonjour à tous. Paul Emploi teste le recrutement sans CV. C'est en une de Sud-Ouest ce matin. Oui, depuis quelques jours, en effet, dans plusieurs agences d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, plus question de préciser son âge, son sexe, son adresse, ses diplômes ou ses références professionnelles. L'idée, c'est de donner la priorité aux qualités et à la motivation des candidats. Ce nouveau système de recrutement est développé par une start-up parisienne, My Job Company. L'expérimentation, elle doit durer neuf mois, précise le journal, et un bilan sera adressé au cours du dernier trimestre. Si ça fonctionne, eh bien ça pourrait être généralisé à l'ensemble des régions, assure la directrice de Pôle emploi en Aquitaine. Et pour la rédactrice en chef emploi du site internet Studirama, interrogée par Sud-Ouest, c'est une bonne mesure pour éviter les discriminations, même si, à la fin, on le sait, le candidat va quand même se retrouver en face de son recruteur. J'avoue, c'est moi qui insiste, Émilie, pour que vous nous parliez de cet article. Dans la presse ce matin, il y a aussi ce doudou sauvé des égouts. On lit ça dans l'Est Républicain. Et le sourire aussi de Martin, 3 ans, vendredi dernier, il laisse tomber son lapin par terre dans la rue à Nancy. La peluche disparaît dans le caniveau. Alors la maman, en rentrant, sans trop y croire, c'est ce qu'elle raconte à l'Est Républicain, elle fait une déclaration d'incident sur la voirie sur le site internet de la ville. Et puis le lundi, de retour de week-end, elle a deux messages sur son répondeur. Un agent de la ville a retrouvé le doudou. Merveilleux ! Dans les égouts ? Oui ! En effet, dans les égouts. Ils l'ont bien déjà fait. Un petit passage imaginatif. On le voit tout beau, tout propre. Je reconnais bien vos soucis. Mais non, mais il n'aura plus la même odeur. C'est fichu. Merci Émilie Bonneau.